on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu le psg s'est qualifié les parisiens ont sueuré ils ont transpiré il y avait avoir des crises cardiaques comme vous avez vu dans ce match ce qu'ils ont vu le match le gardien était le sauveur naval je sais pas si je le dis bien carnaval la base enfin bref le gardien du psg a sauvé franchement a sauvé toute la ville de paris puisque franchement là c'était vraiment chaud le psg a fait son jeu mais avec un but d'écart en fait que le psg perdait 1-0 ils ont quand même réussi à faire leur petit jeu défensif ils ont tenu de justesse mais c'est vrai que franchement moi je dirais la vérité les amis le bayern ne mérite pas ça le bayern mérite passer dans ce tour moi je pense que le bayern peut le passer la chance que le psg a c'est que ils ont un bon gardien et qui est surtout le bayern n'était pas dans sa forme d'habitude puisque muller tout ce qu'il rate le roi sanier tout ce qu'il a tous tous les joueurs qui ont raté des buts des frappes et de tout ce que vous avez vu tous ceux qui n'ont pas arrêté de rater normalement c'est des joueurs que normalement il y en a bien un qui n'en met un au moins un dedans bon après un but c'est chipomoting le sauveur du bayern mais on voit bien que quand il n'y a pas vendoski il y a un manque dans l'équipe du bayern avec tous les blessés qu'il y a mais bon on pourrait quand même dire que le psg est passé maintenant on va voir contre qui vont jouer le prochain match moi je dirais bien que le psg va jouer contre cette belle équipe du du borussia d'azmund mais je pense que pour le moment c'est manchester city qui à l'avance qui qui est qualifié face au borussia d'azmund mais je vois bien quand même pour ce moment revenir plus qualifié pour les champions et jouer contre le psg à nouveau et si c'est pas le cas ce serait manchester city quand même puisque manchester city c'est une équipe qui joue dans les matches de retour qui peut avoir créé des surprises mais dans ce match que le psg a joué franchement moi je vois que la défense c'est pas trop ça mais ça a tenu puisque la fatigue les joueurs qui manquent du bayern ce qui a fait que bon voilà le bayern a gagné 1-0 ils ont gagné 2-0 voire 3-0 mais le bayern d'aujourd'hui n'est pas le bayern qui est d'habitude qui qui enchaîne des buts tout le temps c'est une grosse machine à gagner et ça me ça me voit en fait c'est bizarre de voir que le bayern se fait sortir comme ça je comprends qu'il manque des joueurs mais sur certains joueurs muller ce joueur de comme il s'appelle encore je dis le nom tout à l'heure il ya muller et puis laura sané voilà laura sané je n'ai pas compris c'est à son jeu mais bon tout ce que c'est ce qu'est la finition ça a été difficile puisque le psg a bien tenu ils ont pu contrer tous les joueurs mais franchement c'était de peu pour que le bayern se qualifie mais franchement c'est dommage moi je dis c'est dommage parce que là je parle mais c'est quand même dommage pour le bayern mais c'est bien pour le psg maintenant voir où est ce qu'ils vont aller le psg mais je pense franchement que s'ils vont au final c'est contre le real madrid ça c'est sûr et certain et c'est peut-être le réel qui va gagner la ligue des champions puisque là où ils sont partis le réel est au top après on verra bien ce qui va se passer dans cette ligue des champions puisque quand même le psg n'est pas et en fait ils sont forts mais ils sont ils ont une petite faiblité leur défense elle est très faible je pense que que certains moments les équipes jouaient sur ça mais il ya juste deux petits des petits réglages à paris à jouer puisque la défense pour moi je pense qu'elle est quand même faible même si avec kim pmb ça tient bien la route et tout je pense que quand même c'est faible un peu il devrait quand quand on a une défense faible c'est plus renforcé moi je vois je vois les choses comme ça mais je pense que le psg va aller cette année sans tout vous dire franchement je pense qu'ils vont aller en finale maintenant qu'ils ont battu la grande équipe du monde le bayern sans vendoski quand même faut le rappeler sans vendoski ils les ont battu sans vendoski mais quand même même si ils les ont battu sans vendoski le bayern est toujours la meilleure équipe du monde attention cette année ils se sont fait sortir l'année prochaine ils rouleront et ils vont peut-être même la gagner l'année prochaine et puis là moi je vois bien j'attends ma petite finale entre le le réal madrid et le psg cette année ma petite finale entre benzema et comme ça il va pouvoir prouver aux français qu'il est puissant benzema il va devoir faire sauter le psg moi on sait pas peut-être que c'est le psg qui va mp qui va pouvoir faire le job et qui va gagner tous les champions mais bon ça va être prétendu mais moi maintenant je pense que sans aucun doute le psg va en finale puisque je ne vois pas que ce soit manchester city ou le borussia Dortmund éliminer le psg dans où ils sont partis s'ils arrivaient à éliminer le barça et le bayern qui est une grosse équipe tous les années le psg c'est comme ça ils arrivent en finale après ils trompent c'est plus le psg on dirait qu'ils jouent contre je ne sais pas qui ou si vous voyez bien tous les années c'est comme ça là c'est la deuxième année qui vont peut-être aller en finale l'année dernière ils gagnaient tout le monde ils sont allés en finale on les a plus vu on voyait qu'ils regardaient les autres jouer là cette année on va voir ce qui va se passer maintenant vous avez éliminé paré à éliminer le bayern donc maintenant on va voir ce qui va se passer s'ils vont pouvoir pas trembler à la finale ou demi finale je sais pas ce qui va se passer mais cette année il va se passer quelque chose moi je vous dis il va se passer quelque chose psg réel en finale c'est le top moi je dis c'est le top qui peut avoir au final allez salut on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao